Bonjour à tous et bienvenue sur Chéri 106FM pour cette émission consacrée au programme du bel été qui aura lieu à Foss-sur-Mer. Et pour l'occasion, nous recevons M. le maire de Foss-sur-Mer. Bonjour M. le maire. Bonjour. Alors M. le maire, pouvez-vous nous expliquer un petit peu le programme de ce bel été ? Le programme est très varié. C'est un programme qui commence avec l'inauguration de l'exposition cinéma au tunnel sous l'auture et qui finira le 31 août avec la clôture des cabanes du port. Entre temps, on aura bien évidemment les mercredis du rire, on aura un concert de Massilia Sound System, un match amical de l'OM, on aura Jean-Baptiste Guégan, la voix de Johnny et des tribus tabac. On aura énormément de raisons de sortir pour passer du bon temps à Foss-sur-Mer. Et d'ailleurs aussi pas mal de comédiens qui sont connus comme Benoît Perre, Mado, Laniçoise. Laniçoise, tout à fait. Ça va être vraiment un beau programme pour cette été. Et un panel qui permettra de satisfaire tous les goûts parce que l'humour n'a pas de limite et on a voulu que chaque typologie soit représentée. Donc il y en aura vraiment pour tous les goûts. Pour tout le monde. Et du coup, un des événements phares de ce bel été va être le voyage au centre du cinéma qui est un parcours dans le souterrain de l'auture. Pouvez-vous nous en parler ? Donc c'est une exposition interactive qui est basée autour du cinéma. Le cinéma, c'est quelque chose qui parle aux 7-77 ans, voire même avant 7 ans. Donc c'est un parcours qui illustre l'évolution du cinéma depuis le kinescope où on avait des images une par une jusqu'à Avatar et les images de synthèse. L'intérêt de cette exposition, au-delà des aspects techniques, c'est qu'on pourra s'essayer au doublage d'un dessin animé. On pourra s'essayer au montage avec notamment une séquence d'Apocalypse Now, donc à remettre dans le bon ordre. On pourra s'exercer à ce fameux écran vert, ce fameux fond vert dans lequel vous êtes projeté et qui vous amène dans la jungle, dans une ville étrangère ou devant une carte météo pour donner la température du moment. Donc c'est très interactif. C'est une exposition qui est ouverte à tout le monde, accessible à partir de 5-6 ans. C'est 2 euros pour les adultes, gratuit pour les enfants, donc je crois qu'il n'y a aucune raison de s'en priver. D'ailleurs, pour expliquer à nos auditeurs, nous avons eu la chance et le plaisir de pouvoir découvrir ce voyage. Et sincèrement, c'est très dépaysant, ça peut plaire vraiment à tout le monde. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges. Donc allez-y, nous vraiment, on a été vraiment stupéfaits. Merci. L'année dernière, on a accueilli 6 000 visiteurs sur les deux mois et demi d'exposition pour la musique. J'espère qu'on pourra avoir 20 ou 30% de spectateurs en plus. D'abord parce qu'effectivement, on est sur une nouveauté. L'année dernière, c'était la première fois qu'on avait des éléments interactifs. Avec le bouche à oreille et cette année, le cinéma, je pense qu'on aura un objectif de 8 000 à 10 000. Et après deux ans de pandémie, comment se passe l'organisation cette année ? Alors, on respire. On a enfin l'occasion de sortir. On a effectivement des familles entières qui retrouvent le chemin des animations. et je crois que ça fait plaisir de retrouver une vie normale. Alors, on va croiser les doigts pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure, effectivement. Et quels sont les moyens de se renseigner justement sur le programme de ce bel été ? Est-ce que ça passe par les réseaux, par Facebook, Instagram ou directement à la mairie ? Ça passe bien évidemment par les réseaux, Facebook, on a un site Facebook, on a Instagram. Ça passe également par l'office de tourisme qui a à disposition l'ensemble des documents. Et ça passe par le site internet de la ville au quotidien où vous avez les informations les plus importantes. Et d'ailleurs, monsieur le maire, vous avez la volonté avec vos équipes de permettre à tous, au plus grand nombre, de venir profiter de ce programme bel été. Est-ce que la gratuité et la diversité sont les moteurs de votre politique culturelle et festive ? Oui, tout à fait. On est dans une période où le coût de la vie augmente. On est dans une période difficile pour nombre de personnes. Donc, si on peut amener par le biais de gratuité ou de tarifs modestes, parce que 2 euros pour visiter l'exposition, je ne pense pas que ce soit rédhibitoire. Si on peut amener les gens à se divertir, à faire autre chose, on aura rempli notre mission. Et monsieur le maire, pour conclure cette interview, quels seraient les mots pour inviter ceux qui nous regardent et nous écoutent à venir passer un bel été à Foss ? Le premier mot, ce serait de dire oubliez vos idées reçues et venez voir vraiment sur place ce qu'il en est. Parce que Foss, ce n'est pas ce qu'on voit à la télé. Foss, c'est une ville où il fait bon vivre, c'est une ville où il se passe des choses et c'est une ville accueillante. Merci monsieur le maire, c'est comme ceci que nous clôturons cette interview qui était dédiée au programme du bel été, qui se déroulera à Foss-sur-Mer. Merci à tous, très bonne journée sur Chérie 106 FM et un bel été sur Foss-sur-Mer. Foss-sur-Mer. Sous-titrage Société Radio-Canada